Maman, j'ai ce qu'il y a Mais ta vieille n'a qu'est-ce que c'est Bonne fois que vous n'aimez pas Maman, la réflexe Bonjour, c'est le chronologiste Alors attention à ce que tu fais là, tu rentres de plus en plus dans mon intimité Mais en tout cas, tu auras remarqué que j'ai de véritables talents de chanteur Ou pas d'ailleurs Tu auras peut-être connu le morceau Bohemian Absody du groupe Queen C'est l'un des titres les plus fredonnés en se savonnant L'hygiène corporelle fait part de notre quotidien à tous Enfin, je l'espère pour la plupart d'entre nous Qu'il soit solide, liquide, artisanale ou bien industrielle Le savon est essentiel pour éliminer les microbes et également la saleté Mais depuis quand le savon existe ? Le temps de mettre un t-shirt et je vais répondre à cette question Alors demi-tour, Ayop du balai, à tout de suite Ça mousse, ça glisse et ça sent bon C'est un produit multi-usage que tu utilises peut-être au quotidien Et puis pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs L'histoire du bloc de savon commence il y a près de 4000 ans C'est en 2000 avant Jésus-Christ que les Sumériens vont confectionner une pâte savonneuse A base d'argile, d'huile, de graisse animale et même de cendres Les Sumériens, qui sont-ils ? Il s'agit en effet d'un peuple, le plus ancien peuple et la plus ancienne civilisation connue au monde Ils étaient installés en Mésopotamie fertile T'as dû voir ça en 6ème dans tes cours d'histoire notamment Ils sont donc à l'origine du savon, mais pas uniquement Puisqu'ils ont également créé l'écriture et le concept de temps via les secondes et les minutes Tiens donc, ça me fait penser à quelqu'un ça Ce savon mou, entre guillemets, permettait de vaincre les problèmes de peau De se blanchir également les cheveux, mais pas encore de se récurer l'épiderme Les chercheurs ont retrouvé les recettes de ce tout nouveau produit révolutionnaire sur des tablettes d'argile Comme quoi à l'époque, l'acné était déjà monnaie courante Que ce soit il y a des millénaires où aujourd'hui la fabrication reste la même pour un savon Il s'agit de l'association d'un corps gras, de l'huile ou de la graisse animale, du bœuf ou du mouton Notamment, c'était très utilisé avec un corps alcalin Et là, ça peut être notamment, comme je l'ai évoqué en début de vidéo, des cendres C'est le principe de saponification La réaction chimique entre ces produits et le bon travail d'un artisan maître savonnier Permitront d'obtenir une très belle savonnette Mais je tiens quand même à être rassuré A l'époque de l'Égypte ancienne, ils avaient quand même des solutions pour se laver le corps Alors c'était pas forcément les choses les plus agréables C'était du bicarbonate de soude, en gros du sel, qui se frottait sur le corps associé avec de la graisse Ça devait quand même bien arracher Il faudra tout de même attendre le deuxième siècle après Jésus-Christ Pour que le savon soit utilisé pour laver le corps Et là, ce sont les Romains qui vont s'en servir pour la première fois Au cours de l'histoire, le savon aura des usages variés Pour laver ton corps, bien sûr, comme tu peux le faire encore aujourd'hui Mais également pour laver ton linge Si tu avais tâché avec un pot de confiture ton magnifique t-shirt blanc Et les tâches s'évanouissent Mais également comme produit d'entretien aménagé On pense notamment au savon noir Généralement, la plupart des maladies infectieuses Comme la gastro ou la grippe se transmettent par les mains Jusque là, je ne t'apprends rien Par contact avec des poignées de porte Mais également, et tu le sais peut-être moins Via ton smartphone que tu utilises chaque jour C'est pourquoi respecter des gestes simples Comme se laver les mains avant un repas Ou après avoir touché les barres de la ligne 13 du métro parisien Est essentiel pour éviter la contamination Et donc la propagation d'un virus Si le savon a un tel pouvoir magique, si on puis dire C'est grâce à sa composition chimique Après d'avoir bien frotté les mains pendant 30 secondes minimum Les particules au rinçage potentiellement vectrices de maladies Vont disparaître et tomber de tes mains Quoique on n'oubliera pas qu'en 2020 Lors du confinement que tu as forcément vécu Si tu étais en France Et peut-être même dans d'autres pays Les gestes d'hygiène du quotidien Ouh là là Étaient bien oubliés Quoique les mains étaient bien dégapées Mais à d'autres endroits Ça ne devait pas sentir la rose, crois-moi Et pourquoi selon l'IFOP, l'institut du sondage en quelque sorte Seuls deux, Français sur trois, se lavaient quotidiennement Et parmi ce panel Ce sont les hommes qui étaient les plus négligés D'ailleurs à ce sujet Je te conseille de regarder l'une de mes premières vidéos Consacrées aux pandémies Et là tu vas voir que mis à part le Covid-19 D'autres maladies ont fauché des vies entières à travers le monde Et que la maladie en l'occurrence dont je te parle dans cette vidéo A duré plus de 200 ans Comme tu le sais, il existe différents types de savons Aux saveurs et parfums différents Des artisanaux et des industriels beaucoup plus chimiques Et j'ai même découvert Et je ne sais pas si tu le sais, dis-le moi en commentaire Des petites feuilles que tu peux emmener en voyage Si tu n'as pas de lingettes ou de gel hydroalcoolique Je ne pouvais pas évoquer les savons Sans parler du savon de Marseille Bien sûr Et oui, dans le sud de la France, il n'y a pas que les jeux de boules et le pastis Il faut savoir que Marseille était le centre névralgique Des transits des matières premières pour fabriquer les savons C'est d'ailleurs les arabes qui vont le populariser Et le diffuser dans tout le bassin méditerranéen C'est pourquoi de nombreuses savonneries vont voir le jour à Marseille Dès le 9ème siècle Les savons seront composés essentiellement d'un produit que tu connais forcément Et que tu utilises également peut-être dans ta cuisine L'huile d'olive Le savon de Marseille est né Tu vois, le savon c'est un petit peu comme les bonbons en finale Ça sent super bon Et quel plaisir de les sentir Un autre produit incontournable que je devais absolument évoquer dans cette vidéo Dans ce depuis quand C'est le savon d'Alep C'est l'ancêtre du savon de Masiya Du savon de Marseille Il est composé de lauriers notamment Et comment te dire qu'il est ancien Puisqu'il a près de 3000 ans Il a été inventé en Syrie Et il s'agit là du plus ancien savon encore utilisé au 21ème siècle Sache que tu peux aussi réaliser à la maison tes propres savons Ça t'évitera d'avoir plein de produits chimiques Je te rassure, c'est pas forcément très compliqué Et tu as plein de tutos sur internet D'ailleurs à ce sujet, tu as un youtuber Alexandre Calves Que tu connais peut-être Qui a confectionné un savon assez original En forme de logo YouTube On arrive déjà au terme de cette vidéo Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce de like A t'abonner et à la partager C'était le chronologiste A très vite Le fameux savon cadomme Le savon, le savon cadomme C'est le meilleur savon Un seul savon suffit pour les soins du corps Et les soins de beauté Savon cadomme